Nous sommes à deux matchs quasiment du titre du champion NBA, que ressentez-vous à l'heure actuelle ? Nous sommes sur cette scène, nous avons un travail à faire, le travail n'est pas encore fini. Il y a encore beaucoup de choses que nous devons améliorer et mieux faire. On y va à un match à la fois, une possession à la fois, faire bien les choses et puis le résultat final prendra soin de lui-même. Alors, vous venez de très loin, comment vous pouvez nous résumer ce parcours assez exceptionnel jusqu'au sein de Toronto ? En tant que chrétien, moi j'ai toujours dit que c'est la grâce de Dieu, premièrement. Parce que je n'ai pas joué en NBA, je me retrouve là, NBA Finals. Mais c'est une longue histoire, c'est une longue histoire. Il faudra regarder sur le net, mais on y est et on espère remporter le titre et ramener le titre à la ville de Toronto. En tout cas, c'est très important pour les fans africains qui me suivent à Toriel. Beaucoup se posent la question, comment a fait Monsieur Mutobo pour en arriver là ? C'est intégré et qu'aux team staffs d'une franchise NBA ? C'est exceptionnel et ça mérite quand même un témoignage. Du travail, la persévérance, les bonnes relations, mais surtout de l'ambition et du sérieux dans le travail. Alors coach, les prestations de Pascal Siakam, les prestations de Serge Ibaka, comment peut-on résumer cela ? On a vu un Pascal Siakam qui nous cesse de progresser match après match. Dans quel secteur du jeu doit-il encore progresser selon vous ? Il y a beaucoup de domaines dans lesquels ils peuvent s'améliorer. Mais pour les deux, c'est un bel exemple pour les Africains. Je vous l'ai plus�ioni ille ! Du joulet que j'ai hôp Il à l'Intérieur sur tous desлей explicablens.